bonjour bienvenue pour ce tuto qui va être consacré à la création d'un toit un toit relativement complexe donc il s'agit là d'un restaurant aussi le restaurant en fait de de l'aéroport de fijac que j'ai créé donc vous pourrez trouver le lien dans la description donc là on a affaire à un toit qui est donc composé de 1 2 3 4 pans ici donc avec des césures là donc le problème ça va être de faire des découpes pour essayer d'obtenir le toit le plus ressemblant possible on va pas se préoccuper là de cette avancée là pour l'instant donc on va aller sur sur blender et on va alors tout d'abord on va alors là je suis dans google earth 1 je vais prendre les mesures ici du toit donc on va dire 24 mètres sur sur 24 sur 19 on va dire donc là je vais repartir de la page blanche donc j'élimine tout alors je vous renvoie sur les tutos précédents pour l'utilisation de blender alors donc j'ajoute un cube on va dire 24 par 19 on va dire 4 mètres de haut alors ça l'instant on s'intéresse au toit voilà alors maintenant donc comme d'habitude je sélectionne en mode objet et j'applique rotation et ce qu'elle donc pour avoir même est ce qu'elle a un ici un alors ensuite je vais sauvegarder ça on va sauvegarder ça sous le nom resto par exemple moi voilà je vais nommer ma collection resto également voilà alors j'ai oublié de voilà donc on va indiquer ici les mouvements de la souris pour plus de facilité alors ensuite je vais aller ici pour dans l'extension explain pour cocher la case et nommer mon objet on va le nommer resto également donc c'est une scènerie et le fichier donc image serré j'ai trouvé donc un j'avais réalisé pour pour fi jacques un fichier resto point png donc on va aller le chercher new best color image texture open et là je vais aller chercher mon fichier png voilà alors donc en mode edit on doit avoir les textures qui apparaissent là ici je vais mettre en mode viewport shading donc ici voilà une petite sauvegarde bon maintenant on va en mode edit on va sélectionner le mode de vue face et je vais aller chercher donc les tuiles ici que j'ai trouvé par ici sur transforme que j'ai trouvé donc sur le site texture point com voilà voilà et là on a nos tuiles alors si les tuiles sont trop grosses pas d'inquiétude en subdivisant en fait le toit on va on va réduire la taille des tuiles alors tout d'abord je vais faire une coupe longitudinale alors en mode edit donc je je fais appuie sur ctrl r simultanément je bouge la souris et je vais mettre ici voilà donc je clique alors déjà on va pouvoir je me remets en mode sélection de face là je sélectionne cette face là et on voit qu'à gauche je vais pouvoir augmenter ici la taille de ma texture à gauche et ce qui fait que voyez les tuiles ont rétrécit là on est plus conforme à la réalité voilà donc en subdivisant le ici le toit je peux obtenir des tuiles plus plus petites voilà après on peut encore améliorer l'opération alors maintenant pour le réaliser ce fameux découpage ici on va refaire une césure où je me remets en mode edge et là on va créer deux deux césures donc sur les sur les côtés donc ctrl l r là je clique une fois ensuite je vais me placer à peu près ici je refais une césure de l'autre côté ctrl r voilà manière à ce que voilà on est ici là ce le fait de la toiture ici voilà alors aucune fois que j'ai fait ça je vais aller donc chercher le couteau et là je vais faire une coupe ici dans ce sens là une deuxième ici je valide pas rentrer encore une ici voilà et une dernière ici et on valide donc maintenant je vais aller alors j'ai oublié de dessous de relever le toit donc je vais ici sélectionner en mode mais en mode edge je vais sélectionner si j'appuie sur g pour grab z en hauteur et voilà voilà donc j'ai augmenté élevé mon toit là voilà j'aurais dû le faire avant avant les césures en fait un mais bon c'est pas il suffit de sélectionner les trois ans maintenant la touche appuyé alors ensuite je me mets en mode vertex donc ici le point ensuite je vais ici sélectionner le point qui est à l'extrémité là et je vais de la baisser donc grab g pour grab z pour le de haut en bas et ensuite je vais descendre le point ici voilà et là on a bien une forme qui correspond à peu près alors je refais la même opération de l'autre côté voilà et voilà donc voilà donc on a on a à peu près le la configuration du toit là tel que tel qu'il apparaît ici alors pour ce qui est de l'ex croissance ici on peut éventuellement en ici voyez en en jouant sur le sur c'est pour sur ces points ici là voilà ici on peut augmenter le mais alors à ce moment là là il va falloir créer une césure ici donc en créant une autre césure une deuxième ici voilà une manière à ramener ici voilà on déforme voilà donc l'idée vous avez compris le principe ici mais là il aurait fallu faire une césure encore ici pas déformer le le toit ici là voilà donc en fait on peut tout à fait recréer une avancée ici en découpant donc voilà le principe et voilà donc c'est tout pour pour aujourd'hui donc et puis on va se donner rendez vous pour un prochain tuto merci